Bonjour et bienvenue au Verseau pour cette nouvelle petite guidance du mois de mai. Alors on va aller voir avec des oracles, ensuite un tarot et un leu normand pour la partie un petit peu plus générale. Et on ira voir en troisième partie pour le sentimental. Alors ici je prends une carte de l'oracle des lumineuses pour voir un petit peu quelle énergie vous accompagne ce mois-ci. Oui, alors c'est un oracle assez féminin mais ici je vais vraiment prendre la notion d'archétype en fait. C'est celle-ci qui me faisait de l'œil. Alors ici pour les Verseau on a l'intellectuel. Donc là il y a vraiment cette notion ici je dirais de réflexion, de mentalisation ici. On va voir ce que ça nous dit en fonction des cartes suivantes. Mais là on a quand même, je dirais, ça cogite. Ça cogite pas mal. On va voir un petit peu ce qu'on a et puis ce qui est concerné du coup par cette cogitation. Alors ici on a pris l'oracle de lumières. On va demander une carte. Allez, si vous voulez, pour les verser en ce mois de mai. Alors. Merci, là voilà. Ensuite, avec l'oracle de Noé. Oh, donc voilà. C'est très rapide. Et pour terminer avec l'oracle, le rêve du chamane. Non, c'est pas pour terminer puisqu'après je vais tirer une carte de mon petit oracle préféré d'ailleurs. Allez, s'il vous plaît. Hop là. Je l'ai vue, puis elle est repartie. Hop là. Bon. Là, vous en aurez deux. Écoutez. Bon, oui, je regarde le dos de deck ici. Je parle d'un avis précédent. Bon, c'est tout. C'est qu'il fallait pas. Ici, en dos de deck, vous avez le mur qui vous parle d'obstacle. Oh là, du coup, ça vient peut-être écuyer ici sur le fait de justement, peut-être, trop réfléchir. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Allez, allez. Suspense, c'est une dernière carte du petit oracle de la création. Oh, wow. Elle a volé d'une façon. Allez. Révélation pour les versos. Nous avons, wow, la carte de l'union. Super. Je l'ai eue aussi pour les sagittaires. Je le sais, parce que je viens de la faire, il y a une grosse lumière. Sinon, je l'aurais oublié. Ici, vous avez aussi la carte de la découverte. Ok. Donc ici, il y a peut-être besoin, justement, d'aller chercher des compréhensions par rapport à une union. Donc, découvrir des choses, ici. Ouais, fusier. On va voir ici avec ces deux-là. On a détox. Éliminer les pensées toxiques. Donc, c'est un petit peu, ça vient confirmer ce que je vous disais. Il y a cette notion, justement, de trop réfléchir. Il faut que j'articule. Un, deux, trois. C'est ça que c'est le problème quand j'en fais. Plusieurs d'affilée. C'est qu'au bout d'un moment, je n'avais plus à parler. Et ici, on a la voleuse de rêve. Rejet du chemin de l'accomplissement. Et je viens de l'avoir. C'est fou. Je viens de l'avoir pour les deux guidances précédentes, je crois. Ouais, parce que du coup, l'avantage et l'inconvénient, enfin, là, l'inconvénient, pour le coup, c'est qu'à force de voir beaucoup de cartes, j'en finis par cafouiller et confondre. Mais là, ouais, ces lingues, elles viennent sortir deux fois. Donc là, c'est la troisième fois. Et deux fois d'affilée. Comme quoi, c'est ce que je disais aussi. J'ai souvent l'impression de me répéter dans les guidances astraux. Parce qu'en fait, les énergies se recoupent, en fait, selon les signes. Je pense qu'au final, on est tous soumis aux mêmes énergies. Ne serait-ce que si on s'intéresse un petit peu à l'astrologie, les influences planétaires nous concernent tous. Et là, vraiment, il y a beaucoup d'énergie qui ressort. Celle-ci aussi, je vous dis, elle venait de sortir. Bon, on va voir ici un petit peu ce que ça nous dit. Non, celle-ci, je la révèle un petit peu après. D'abord, je fais tout le monde, je mets le clic. Bon, ici, on a quand même cette notion d'aller... Il y a besoin soit d'acquérir une compréhension, soit d'aller ici examiner encore une situation, donc en rapport avec un lien, avec une union. Oui, regardez, il y a besoin de découvrir de nouvelles choses. Peut-être ici, on remet en question avec ces directions, le nord, le sud, l'est et l'ouest, plutôt l'ouest et l'est dans l'ordre. Il y a peut-être cette notion de vouloir découvrir autre chose, ici, par rapport à ce lien. Donc, ça peut nous parler soit de sentimentale, ou même de professionnel. Peut-être que, ici, dans le professionnel, ça pourrait être une association professionnelle, un partenariat, un contrat. Et ici, il y a besoin, justement, de faire preuve d'un petit peu plus de réflexion quant à la destination à prendre, en fait, ici, pour l'avenir, au chemin que vous souhaiteriez, en fait, suivre. Et ici, regardez, vous avez peut-être une notion, là, de, justement, essayer de ne pas trop vous prendre la tête. Là, c'est vraiment le conseil qui pourrait transparaître. Ici, on vous dit, quand même, détox, éliminer les pensées toxiques. Et là, vous avez quand même la carte de l'intellectuel. Donc, là, je pense qu'il y a vraiment... Ici, on vous invite à essayer de vous déconnecter, de... Des pensées négatives, ici. Je pense que vous pourriez vous laisser emporter. Je pense vraiment que c'est une invitation à vous recentrer sur vous et essayer d'avoir, ici, des pensées négatives. Parce que là, pour moi, avec la voleuse de rêve, il y a peut-être, ici, une situation, des événements. Il y a quelque chose qui veut vous emmener loin, en fait, de votre chemin. Et je pense que si vous vous laissez, en quelque sorte, je dirais... Des fois, je ne veux pas le dire comme ça, mais ma foi, ça me vient comme ça. Si vous vous laissez engouffrer dans vos peurs, ça va, en fait, ça va vous éloigner de votre chemin. Et... Il y a aussi une autre notion, là, qui peut être abordée, comme c'est rejet du chemin de l'accomplissement. c'est peut-être aussi vous, vous qui refusez ce chemin, parce que peut-être, ici, il y a des peurs, parce qu'il y a trop, trop de mentalisation. Le mental... Moi, je ne suis pas pour le diaboliser. Souvent, on nous dit le mental, bouc, bouc, bouc... Enfin, moi, je ne suis vraiment pas pour, parce que, tout simplement, le mental, c'est un allié. C'est vraiment... Sa fonction primaire, c'est de nous protéger. Mais, il y a cette espèce d'accord à avoir avec notre mental, où il faut essayer d'accorder nos violons, en quelque sorte. Il faut essayer de l'apaiser quand ils s'emballent. Et ici, littéralement, peut-être que vous n'écoutez pas votre guidance et vous n'osez pas accomplir, ici, votre destinée, parce que vous écoutez trop vos peurs, vos blessures, vos pensées toxiques, ici. Et là, ça pourrait être, justement, cette invitation à en sortir. Peut-être qu'ici, il y a une compréhension à aller chercher, ici. Il y a cette notion un peu de trésor, ici, de carte au trésor, avec cette carte, j'aime bien. La dernière carte, vous avez le même chemin qui vous dit « Apprends encore ». Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas ? Vous voyez, ici, il y a cette notion de répétition. Il y a cette notion de cycle. Mais elle est déjà sortie aussi, pour un cycle. Mais alors là, je ne sais plus du tout lequel. Parce que c'est une guidance que j'ai faite hier ou avant-hier. Ici, il y a cette notion, en fait, de répétition, mais de situation, en fait, si vous voulez. Ce n'est peut-être pas forcément les mêmes personnes, les mêmes événements en tant que tels. Mais il y a cette notion un petit peu de déjà-vu. Et là, clairement, soit vous le conscientisez, vous vous dites « Ah, mais ce n'est pas possible, il m'arrive toujours, par exemple, dans un boulot différent, « Ah, il m'arrive toujours cette même récolte. » Il y a toujours une mésentente, peut-être, avec mon collègue ou mon supérieur. « Ah, je suis toujours mal vue. » Vous voyez, il y a cette notion, en fait, de réaliser que les choses se reproduisent. Mais on vous dit, c'est normal. Parce qu'en fait, il y a clairement un enseignement à tirer. Il y a, je dirais, un apprentissage à faire. Et si vous devez, j'aime pas dire « vous devez », mais là, clairement, c'est ce qui transparaît. Et vous devez continuer à chercher, en fait, chercher le pourquoi du comment les événements, les situations se répètent encore et encore. Et pourquoi il y a cette notion, justement, de répétition. parce qu'en fait, il y a une chose que vous n'avez pas encore su voir. Et c'est ça aussi qui va vous permettre, avec cette carte de l'intellectuel, il y a une chose ici à voir, mais toujours en essayant de garder cet équilibre, en fait, et en ne vous laissant pas aspirer par des pensées toxiques. Voilà, voilà. Pour la partie un petit peu plus globale, spirituelle, tout ça, tout ça. Ah, le téléphone sonne. Ensuite, on va aller voir pour une partie générale, avec le tarot, j'ai pris le Light Sears, et on ira compléter avec le petit Ritchie, pour le bonheur normand. Je vais demander trois cartes. Voilà, une pour les versos, s'il vous plaît. Allez, pour les versos, ce mois de mai. Et là, voilà. Et là, voilà. Elle est tombée au sol. Je vais aller la récolter. Et je l'ai vue, mais je vous réserve le suspense. Ici, en dos de deck, vous avez le cavalier d'épée. Donc, il y a bel et bien cette notion. C'est vraiment la carte qu'on avait avec l'intellectuel. C'est qu'ici, vous allez chercher une vérité. Et là, je peux vous dire qu'il y a... Comment dire ? Ça déménage, mais... Dans l'énergie, je dirais, puisque là, on est vraiment dans les pensées, dans le mental, avec l'épée. Allez, on complète. Hop là ! Ça, ça va être mon nouveau mot quand une carte tombe. Hop là ! J'ai réalisé que je dis très souvent le mot ici. Et en m'écoutant, c'est très, très pénible. Déjà que j'aime pas du tout ma voix, mais alors là... Alors, ici, vous avez la lune. Et le bouquet, magnifique arcane majeur, ici... Vous voyez, je dis encore ici. Ah, ça va passer ! Bon, avec la lune, qui est quand même un arcane majeur, c'est vraiment l'arcane de l'intuition. Je dirais même ici, il y a cette notion de regarder de profondeur. Ici, ça nécessite pour moi d'aller chercher en vous, vraiment, vraiment dans votre intériorité. La lune, c'est aussi l'arcane de l'obscurité, de ce qui est encore non révélé. Donc, il y a vraiment cette notion d'aller chercher, en fait, ce qui n'est pas encore, je dirais, disponible à votre vision, à votre éclairage. Ici, pour moi, il y a encore cette notion de ce... Il y a la beauté, en fait, la légèreté, avec ce bouquet qui peut nous parler de joie de vivre, ça peut aussi nous parler d'invitation. Littéralement, ici, pour moi, vous êtes invité à aller dans vos profondeurs, avec cette carte de la lune, à aller chercher, explorer, en écoutant en priorité aussi votre intuition. Ah, zut, désolé, je vais mettre pause, je vais essayer de ne pas stopper. Re-coucou, désolé, on a été coupé par mes enfants qui rentraient de la musique. Et oui, je vous l'aboue, je viens de manger un petit bout de baguette au chocolat. Je suis requinquée. Alors, on continue, donc ici, j'avais terminé d'aborder cette notion, d'aller justement chercher en soi, dans ses profondeurs, tout ça, tout ça. Je ne vous passe les détails parce que pour moi, c'était il y a 10 minutes, mais pour vous, c'était il y a 30 secondes. Ici, on a le roi de bâton au milieu avec la carte de l'homme. Donc là, ça peut nous parler ici d'une personne littéralement qui incarne ici ce pouvoir et cette passion et ce magnétisme ici qui est caractérisé par ce roi de bâton. Littéralement, c'est peut-être ici un homme de votre entourage si vous êtes une femme, je le considère comme ça puisque comme je suis une femme ici qui vous fait cette guidance ou c'est peut-être vous si vous êtes un homme puisqu'ici en plus la carte de l'homme ressort. Quoi qu'il en soit, ça nous parle ici d'une énergie de yang, c'est-à-dire une énergie que vous soyez une femme en fait, une énergie d'action ici, il y a vraiment cette énergie de feu, de passion littéralement pour aller ici concrétiser ses rêves et ses passions avec vraiment ce bâton. Là, on peut avoir aussi la notion de maîtrise souvent moi qui me parle à travers cette carte puisqu'on a un lion qui à chaque fois me fait référence à cette carte de la force. Donc ici, voilà, je vous donne plusieurs notions à vous de faire votre petite popote pour voir ce qui vous parle. N'hésitez pas surtout à écouter aussi vos propres guidances et vos propres idées s'il y en a qui vous viennent. Il y a justement cette notion d'avoir une énergie de feu ici vraiment. Donc soit vous si vous êtes un homme ou une personne masculine à laquelle vous pensez puisqu'ici vraiment la carte de l'homme ressort. Donc si vous êtes un homme qui regardait cette guidance, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, ça concerne un homme. Donc voilà, retour de feu, de passion. Ici, on a une figure Yang masculine ou Yang qui prend une forme d'autorité ici qui est retrouvée sur sa vie et il y a ce pouvoir en fait avec ce roi de bâton. Ah, du coup, il y avait une miette sur la carte. Ici, on a la carte du Diable à Marquette Majeure. Oui, je l'avais vu, elle était tombée au sol, celle-ci. Et elle est associée à la carte du Renard. Donc déjà ici, vous avez quand même deux arcades majeures dans votre tirage avec la carte du Diable. Elle peut encore une fois nous parler de peur. Moi ici, pour moi, clairement, elle fait référence aux énergies toxiques que vous aviez tout à l'heure, aux pensées toxiques. Pour moi, c'est vraiment ça, vos peurs. Et si ça peut clairement concerner le travail avec cette carte du Renard. Le Renard, toujours, c'est fou, c'est dingue même de voir comme les cartes se recoupent. Le Renard pourrait clairement être ici associé à la carte de l'intellectuel que vous aviez tout à l'heure parce que littéralement, c'est son credo. Le Renard, c'est... Il pense ici, il est justement... Il prévoit ici ses projets avec de la ruse, de la finesse. Il y a cette notion encore de mentalisation ici. J'ai l'impression, ici, je peux ressentir une peur par rapport au travail. Peut-être une peur de se sentir comme lié, comme attachée à ce travail, de ne pas pouvoir s'en libérer avec l'énergie du diable. Peut-être ici aussi une addiction, enfin, je le dis, mais là, vraiment, c'est juste pour le dire parce que je ne le ressens pas comme ça. Et aussi, vous pourriez aussi peut-être avoir peur en quelque sorte d'une énergie extérieure qui représente ce Renard, en fait. peut-être ici, des collègues. Ouais, ouais, enfin, là, c'est vraiment une indication supplémentaire. Ce n'est pas l'indication première que j'ai eue, mais ça peut parler comme ça ici. Une peur ici à travers un entourage peut-être professionnel avec ce Renard et aussi peut-être une peur d'aller voir ici et d'aller chercher votre vérité. C'est ce qu'on a clairement. Celle-ci, c'est aussi la peur, c'est aussi la carte des angoisses, mais disons plus douce, entre guillemets, puisque est-ce que une peur est douce ? Je vous pose la question. Mais là, ici, le diable et la lune sont clairement là pour le coup deux énergies qui se recoupent, là, qui vous invitent peut-être que vous avez peur d'aller voir dans vos profondeurs ici et de poser une certaine forme de compréhension sur une situation. C'est ce que j'ai l'impression que c'est vraiment ce que l'énergie vous invite à faire ce mois-ci, c'est vraiment d'oser aller voir quelque chose. J'espère que vous me direz en commentaire, ça peut possiblement concerner une union, vous aviez la carte de l'union et avec toujours cette notion de cycle et de répétition des événements, pas à l'identique, mais toujours cette notion de se dire c'est quand même dingue, pourquoi il m'arrive toujours ci, pourquoi il m'arrive toujours ça ? Voilà, j'espère que vous me direz en commentaire en tout cas si ça vous parle, si vous vous sentez concerné du coup. Et n'hésitez pas à liker aussi, c'est vrai, si vous aimez, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette pour être tenu informé des prochaines vidances. Alors, ici on va voir maintenant, on commence la partie sentimentale. J'ai pris l'oracle des cœurs valents et j'ai tiré deux cartes, une pour vous et une pour la personne de votre cœur, que vous soyez en couple ou célibataire, de toute façon, on sait bien que même en étant célibataire, trois quarts du temps, on a tout de même quelqu'un dans le cœur. Alors, ici, il y en a trop. Allez, une carte s'il vous plaît pour nos amis versos qui regardent la vidéo. Allez, la voilà, elle me reste dans la main. Ensuite, une carte pour la personne en face. Oh, elle a fait un battle flip comme dirait nos enfants. Oui, et j'étais en train de réfléchir. Celle-ci, je l'associe avec. Une carte de l'oracle de la flamme d'en cas. Waouh ! C'est fou, elle est en équilibre. Hop ! Elle m'est tombée sur la main. C'est rigolo. Donc, ça parle vite. Allez, c'est parti. Révélation, suspense, mystère et boule de gomme. Pour vous, on a cœur océan, apprivoiser les vents avec les mots-clés endurance et constance. Bon, ici, j'ai vraiment cette notion, en fait, c'est vous que vous devez apprivoiser avec ce mot clé océan. J'ai vraiment cette notion que je vous ressens comme si votre cœur était cet océan immense et vous avez, entre guillemets, perdu quelque chose et vous êtes là en train d'essayer d'écumer les océans pour retrouver ce que vous avez perdu. Et ça vous demande un effort, ça vous coûte et il y a cette notion justement de tourner parce que vous ne savez pas en fait ce que vous avez perdu. Et c'est là où c'est ce travail à faire pour moi en ce mois de mai, c'est vraiment d'essayer de trouver pour permettre en fait de débloquer l'énergie, de trouver ce qui vous manque ici pour vous permettre en fait de vous retrouver. Et là, on a la carte du lien à la mère. Donc là, on part peut-être sur du transgénérationnel, on part peut-être sur des blessures que vous n'osez pas aller voir en fait en fonction de votre lien ici avec votre mère. Ici, oui, on a une certaine forme de résistance toujours avec le mot clé endurance. Pour moi, je pense que vous résistez, vous luttez pour ne pas l'aller voir et du coup, il y a cette espèce de spirale de pensée toxique ici qui vous emporte. Écoutez, bon, là, ça me parle comme ça, on va voir un petit peu ce qu'on a de l'autre côté. On a cœur serrure, je m'enferme à double tour avec les mots-clés repli et enfermement. Waouh ! Et là, on a nettoyage émotionnel. OK. Donc, peut-être que de l'autre côté, on a quelqu'un ici qui est dans la fermeture. Là, j'ai quelqu'un qui se renferme sur lui. Ici, vous, de votre côté, je pense que vous êtes tellement... Excusez-moi de le dire comme ça, mais je vous sens tellement paumé sur votre barque en plein milieu de cet océan, en train d'essayer de lutter, de vous battre contre les vagues, les vents. Oui. Qu'ici, en fait, de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'abandon, en fait, pour votre autre. Ou du coup, il y a cette fermeture, ce repli sur soi, cet enfermement. Et là, du coup, il y a un nettoyage émotionnel à faire ici. Je pense que c'est en train de créer une certaine forme, un petit peu je dirais de rancœur à libérer, en fait, ici, avec cette carte du nettoyage émotionnel. Allez, on complète avec trois cartes de l'oracle de la voix du cœur. En voilà une. En voilà deux. Et, il y en a que, du coup, il y avait tout à tas. En voilà trois. Ici, au dos de deck, on a les enfants. Donc ici, peut-être que les enfants impactent le domaine sentimental dans votre vie ou peut-être qu'il y a toujours avec les enfants cette envie de nouveaux projets, de légèreté, d'insouciance. Alors, là, on a le mensonge, la patience et le changement. Ouh ! Bon. Ce que j'ai là, moi, avec la carte du mensonge, c'est que, ce que je ressens, c'est qu'en fait, par le passé, vous vous êtes menti à vous-même, en fait. Et c'est là où il y avait cette notion, justement, de... C'est comme de ne pas oser aller voir quelque chose parce que vous auriez peur, en fait, de ce que vous pourriez révéler, de ce que vous pourriez trouver. Du coup, vous êtes en train, là, de voguer, de naviguer au gré du vent. Et des... Ouais, vous cherchez, en fait, votre propre vérité. Et moi, ce que j'ai là, c'est vraiment, c'est que vous sortez de ce mensonge et vous osez, justement, voir la vérité en face. Ici, je dirais, la période a assez duré. Là, clairement, les énergies vous invitent à sortir de cet immobilisme, ici, qui était caractérisé par la cas de la patience. Je pense que ces situations vous ont demandé une certaine patience puisqu'on a vu, il y avait cette notion, de répétition, de cycle, enfin, de cycle, mais encore une fois, ce n'était pas des événements, comment dire, c'était des événements similières, mais pas exactement avec les mêmes conditions, si vous voulez. Et je pense que ça, vous allez le réaliser, vous allez acquérir ces compréhensions ce mois-ci. et là, on a apprivoiser les vents, là, on a le changement avec ce petit truc, je ne sais plus comment ça s'appelle, qu'on trouve dans les fêtes foraines qui littéralement tourne avec les vents en soufflant dessus. donc il y a encore cette notion de vent, donc vous voyez, il y a vraiment ici, en continuant de vous chercher, à chercher votre propre vérité et oser, encore une fois, oser aller voir ici quelque chose que vous n'osiez pas jusqu'à maintenant parce qu'il y avait des peurs, ici, vous vous ouvrez à ce changement, vous sortez de cette forme d'immobilisme et oui, voilà, tout simplement, cette notion de retour à soi, en fait, en quelque sorte. Voilà, voilà, pour la partie sentimentale. Allez, on va aller voir cette guidance se termine bientôt. Alors, j'essaie de remettre un petit peu d'ordre dans mon bazar, j'ai beaucoup de cartes là, sur le côté. Alors, on demande un petit message ici de la personne de votre cœur, de la personne à laquelle vous pensez, bon, on en aura deux. Écoutez, je vais les garder. Je pense que vous êtes un des seuls signes à en avoir eu deux ou il y en avait eu un autre ou je ne sais plus trop. Bref, on a je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Donc ici, c'est un peu la notion qu'on avait tout à l'heure que je ne dise pas de bêtises. Alors, oui, voilà, l'autre avait cœur-serrure avec cette notion d'enfermement et d'isolement. Donc ici, c'est un peu un appel, je dirais, au rapprochement. Et là, vous avez je viens vers toi. Je viens, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête, prépare-toi à m'accueillir. Vous voyez, donc là, peut-être qu'aussi la personne de votre cœur était rentrée dans une phase de repli parce que peut-être qu'ici, vous étiez dans une phase compliquée. Et là, il y a ce souhait en fait de retour, de revenir vers vous. Là, clairement, on vous dit je veux être avec toi et je viens vers toi. Donc, voilà. Il y a un changement ici à l'horizon. Allez, on termine pour de bon cette fois avec un dernier petit message de l'oracle des anges. Ici, on en aura deux encore. Je ne sais pas pourquoi quand je mélange, j'aime bien aller au bout de mon tas. Et vous avez deux archanges. Alors, vous avez d'abord l'archange Michael qui vous dit le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc, vous voyez ici, il vous apporte en fait la confiance, la confiance en vous. Michael, c'est vraiment le protecteur. En fait, c'est vraiment notamment là, si je repense à vos peurs, si vous avez des peurs, clairement, l'archange Michael est l'archange qu'il vous faut pour vous aider à vous libérer de peurs, de liens toxiques. Si vous voulez, l'archange Michael, c'est celui qui a cette fameuse épée ou alors, en fait, grâce à cette épée, c'est une épée vraiment céleste qui lui a été offerte littéralement par Dieu. Là, en fait, vous pouvez faire appel à lui justement pour vous aider à vous libérer de vos peurs, de vos blocages, de tout ce qui vous enferme et vous enchaîne. respirez profondément, fermez les yeux et imaginez-vous justement entouré de lumière et d'amour avec, pourquoi pas, vous pouvez imaginer des liens ou peut-être même des chaînes, en symbolique, ce serait plus fort, des chaînes qui vous relient à vos peurs, qui virevoltent autour de vous et vous pouvez demander à l'archange Michael de venir ici, vous soutenir et vous aider et couper ces liens, ces chaînes, tout ce qui vous relie à ces peurs et là, ressentez, remercier aussi et ressentez ce soulagement. Ensuite, on a l'archange Sandalfon qui vous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. » Bon, ben là, c'est super, si vous n'aviez pas encore fait de demande, de vœux ici, en tout cas, vous êtes invité à le faire. Vous avez l'archange Sandalfon avec vous aussi qui, là, pour le coup, va vous aider à travers tout ce qui est vraiment concret et ici, vraiment matériel. Sandalfon, c'est d'ailleurs le frère de Métatron, c'est un archange qui s'est incarné. Donc là, pour le coup, lui, il est vraiment au courant de la difficulté qui est d'être incarné dans un corps de matière. Vraiment, et si pour des soucis vraiment concrets, matériels, Sandalfon est vraiment l'archange qu'il vous faut pour vous aider. Voilà, voilà, en tout cas, vous êtes vraiment hyper soutenus, là, littéralement, vous avez deux archanges. Écoutez, c'est super positif. Voilà, voilà, les versos, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à commenter aussi. J'adore lire vos petits commentaires et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette pour justement recevoir les prochaines vidences. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mai les versos et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501